Bonjour Marie-Lise Léon, bienvenue sur France Inter, vous êtes la nouvelle secrétaire générale du syndicat CFDT, premier syndicat de France, vous avez été élu mercredi à l'unanimité par le bureau national de votre syndicat et vous succédez à Laurent Berger qui était en poste depuis 11 ans. Les auditeurs de France Inter commencent à vous connaître, ils vous ont déjà entendu, mais c'est ce matin votre première interview depuis votre élection. J'attends donc les questions des auditeurs et des auditrices de France Inter pour vous. Dès maintenant au standard 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. Marie-Lise Léon, vous avez été intronisée, je le disais, mercredi, c'était au Zénith à Paris, en grande pompe. Laurent Berger y a été acclamé par les militants, standing ovation, certains d'entre eux avaient même des pancartes à son nom, ça n'est pas trop lourd comme succession ? Ah non, pas du tout, non, ça veut dire que c'est une organisation qui est en pleine forme. La CFDT, je pense, est très très cohérente aujourd'hui, elle a fait preuve de beaucoup de cohésion interne aussi. Et voilà, je me sens portée vraiment par une organisation qui est en pleine forme et qui est très bien ancrée dans la réalité de ce qu'est le travail aujourd'hui. Donc je pense que c'est une force. Même si Laurent Berger a pris beaucoup de place. Oui, il a pris beaucoup de place parce que c'était un secrétaire général charismatique qui a su nous emporter, qui a toujours été extrêmement attaché à ce qu'on parle de la vraie vie des personnes, de leur situation. Et voilà, mais je pense que c'est aussi tout à son honneur d'être en phase avec son éthique personnelle et qu'il avait dit qu'il passerait la main et il l'a fait. Et je pense que les conditions sont idéales. Au moment de passer la main, Laurent Berger dit qu'il n'y aura pas de changement de ligne, mais un changement de style. Ça veut dire quoi ? Et quel est votre style ? Alors ça, je ne sais pas encore complètement le définir. La continuité, c'est sûr. Moi, je souhaite avoir toujours en ligne de mire une CFDT qui peut s'engager, qui fait de la négociation vraiment le cœur de son syndicalisme. Un syndicalisme de transformation sociale. C'est-à-dire, quand je dis que la CFDT, elle est bien dans son époque, c'est de dire qu'on est en capacité de comprendre les évolutions du monde. Et donc, aujourd'hui, il y a un enjeu autour du travail. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse parler de la transformation écologique. Et puis, bien entendu, répondre aux questions et aux attentes des travailleurs et des travailleuses, comme les enjeux de pouvoir d'achat qui sont aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations. On va parler des enjeux et de vos propositions dans quelques minutes. Un mot d'abord de votre parcours original. Vous n'êtes pas vous-même issue d'une famille de syndicalistes. Plus jeune, vous n'étiez pas une habituée des manifs. Vous expliquez avoir manifesté pour la première fois à l'âge de 25 ans, 1er avril, 21 avril 2002, pour dénoncer la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que votre engagement est avant tout politique avant d'être syndicale ? Non, je suis vraiment le pur produit du syndicalisme. Je n'ai pas eu d'autre engagement que le syndicalisme. C'est vraiment l'engagement qui m'a le plus parlé, qui était le plus en adéquation avec ce que je vivais au travail. Et j'ai toujours, bien entendu, été extrêmement attentive à ce qui pouvait être l'actualité, à l'actualité politique. Mais les grandes grèves de 1995, par exemple, vous ne manifestez pas ? Peut-être que vous êtes au lycée à l'époque ? Non, alors je sortais tout juste du baccalauréat. Donc voilà. Non, non, c'était vraiment le... Et mon engagement, il est né au travail, avec des situations qui m'ont révoltée, où les salariés n'étaient pas considérés, ils n'étaient pas respectés. Et puis ça s'est concrétisé lorsque j'ai été confrontée à des drames humains, d'accidents de travail terribles, de décès, et la nécessité d'avoir une parole sur la façon dont était vraiment vécu le travail au quotidien. Vous faites référence à la catastrophe d'AZF, peut-être l'explosion de l'usine à Toulouse en 2001 qui fait 31 morts. Vous travailliez à l'époque dans un cabinet de conseil sur les risques industriels et environnementaux. Pourquoi ce dossier a été un révélateur pour vous ? C'est un révélateur parce que j'ai, par la suite, à partir de 2003, beaucoup suivi la question de la place des représentants du personnel en cas de situation... Enfin voilà, comment on peut prévenir les situations de risques industriels majeurs et quelle peut être la place du travail dans ces questions-là. Et j'ai très vite voulu m'engager dans l'idée, avec l'idée qu'on ne peut pas prévenir ces risques si on ne parle pas du travail réel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dossiers extrêmement bien faits, extrêmement bien étayés, mais qui peuvent parler du travail théorique. Et quand on regarde la situation réelle, on se rend compte que tout ce qui est prévu pour la sécurité ne sera pas forcément efficace et que la question humaine et la place des hommes et des femmes dans ces usines, elle est fondamentale et elle doit être beaucoup mieux prise en compte. Vous avez rapidement travaillé dans la formation, formation à la gestion de crise notamment, est-ce que vous connaissez de l'intérieur le fonctionnement d'une entreprise ? Oui, j'y ai travaillé moi-même dans le cadre du bureau d'études où j'étais. Et puis après, j'ai travaillé chez des clients qui me faisaient parcourir les usines, les ateliers, les services pour pouvoir justement regarder quelles étaient ces réalités de travail. Donc, j'ai une bonne connaissance de l'entreprise. Votre arrivée à la tête de la CFDT, Marie-Lise Léon, s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la mobilisation contre la réforme des retraites. 14 journées d'action et au final, un projet qui a été adopté. Pierre nous demande, Pierre de Grenoble nous dit, « Quelle leçon tirez-vous de l'échec des dernières mobilisations sous Laurent Berger ? » Alors, l'échec, c'est qu'on n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement sur ce report de l'âge légal de 62 à 64. Ce n'est pas pour autant qu'on est en accord avec ce fait. Aujourd'hui, on va continuer de contester ce report de l'âge parce qu'il est profondément injuste et qu'il va impacter de façon très très forte les personnes qui peuvent aujourd'hui être le plus exposées aux conditions de travail dégradées, par exemple. Les femmes, notamment. Donc ça, c'est un fait. On n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez manqué ? Parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas souhaité écouter le monde du travail. Malgré des mobilisations extrêmement massives et qui étaient partout sur le territoire, le gouvernement est resté sourd et ça a créé beaucoup de ressentiments et beaucoup de colère. Et en même temps, on a, nous, fait une enquête Cantar dont on a présenté quelques résultats. Les répondants à cette enquête nous disent mais on a confiance dans les syndicats. Vous avez supporté notre parole. Vous avez supporté notre mécontentement. Et on compte sur vous pour la suite, notamment sur les enjeux de conditions de travail, de pénibilité. Donc, si d'autres réformes arrivent et qu'elles vous semblent inacceptables, vous reproduirez la même méthode de contestation, même si celle-ci n'a pas fonctionné. Chaque situation nécessite d'avoir une réponse adaptée. Donc, on verra. C'est-à-dire que la manif ne peut pas non plus être la réponse à tout. Nous, l'idée, c'est de pouvoir vraiment poser les enjeux du travail, des conditions de travail, du pouvoir d'achat, de s'adresser aussi au patronat, qu'on n'a pas beaucoup entendu, notamment sur la question des retraites, mais qui est en première ligne sur les enjeux de pouvoir d'achat. Et puis, dans le cadre de la suite des discussions avec le gouvernement, il y a quand même un sujet autour de la méthode. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer ? Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Ça fonctionne encore, les journées de grève ? Ça fonctionne encore. On a eu des résultats d'une mobilisation menée par des militants CFDT avec FO et Sud chez Orano à La Hague. Ils ont fait quatre week-ends de grève et ils ont obtenu 5% d'augmentation. Donc, je pense que oui, c'est payant lorsque c'est adapté. La relation entre Emmanuel Macron et Laurent Berger s'est dégradée. Au fil des mois, on constatait tous les observateurs. L'une de vos missions serait de renouer avec le président de la République ou pas ? Ce n'est pas une mission. Je pense qu'après, avoir des relations normales entre la représentante du premier syndicat de France et le président de la République, ça me semble être quelque chose de... Ça veut dire qu'elles ne sont pas normales aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il va falloir les nouer. Laurent Berger n'est plus secrétaire général de la CFDT. Voilà, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et mon intention est d'avoir des relations les plus normales possibles, si c'est possible. On verra. On verra comment ça se passe. Sur le fond, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a publié cette semaine un rapport plutôt inquiétant. Il dit même qu'avec la réforme du système des retraites, il ne devrait pas renouer avec l'équilibre financier en 2030. Est-ce que ça ne donne pas raison au fond au gouvernement ? On ne pouvait pas se permettre de maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans ? Alors, on a tout entendu absolument sur cette réforme. Moi, ce que je pense de ce rapport du COR, c'est qu'il dit vraiment aussi... Enfin, ce qu'il nous dit, c'est que cette réforme n'était pas la bonne. Cette réforme, elle est injuste. Et en plus, elle ne règle pas la question du financement. Alors qu'on nous avait dit, il faut faire une réforme, on est au bord de la faillite. Voilà. Mais imaginons sans réforme. Oui, mais imaginons une autre réforme. C'est ça que moi, j'ai envie de dire. Imaginons une réforme qui aurait pu être beaucoup plus globale, avec des vraies mesures de justice sociale. On n'en serait pas là. Moi, j'ai entendu des députés Renaissance m'expliquer qu'avec cette réforme qui a été menée, on n'aurait plus besoin de réforme avant 2050. Voilà. Donc, on est sur une réforme qui est profondément injuste, qui en plus ne répond pas aux objectifs qui étaient censés être atteints. Donc, c'est vraiment une toute autre réforme qu'il aurait fallu faire. La vérité, c'est qu'il va falloir trouver encore plus d'argent pour équilibrer le système des retraites, nous dit le corps. Là, ça ne suffira pas. Là, ça ne suffira pas. Alors là, je ne sais pas si le gouvernement a l'intention de relancer le sujet des retraites. Mais nous, de toute façon, on avait fait un projet de financement, un bouquet de propositions, avec par exemple des mesures beaucoup plus importantes sur l'emploi des seniors. Voilà. Donc, il y a des mesures qui peuvent aussi permettre d'augmenter les recettes du régime. Autre impact de la réforme selon le corps, les pensions de retraite vont augmenter. Je le cite, les dépenses de retraite augmentent plus à long terme qu'avant réforme. La diminution du nombre de retraités est compensée par la hausse de la pension moyenne. C'est une bonne nouvelle, ça ? Heureusement, puisque les gens vont travailler plus longtemps. C'est quand même un minimum. Je pense qu'au moins là-dessus, ça me paraît logique. Il n'y a pas eu de compromis sur cette réforme des retraites. Pourtant, il y a une gestion qui fonctionne entre vous et le patronat. C'est celle des caisses de retraite complémentaires. Des salariés et des cadres agirent arco. 68 milliards d'euros de réserve. Pourquoi là, ça fonctionne ? Ça fonctionne parce qu'on est pleinement en responsabilité. C'est-à-dire ? C'est nous qui sommes à la fois gestionnaires et qui définissons les règles. C'est exactement notre vision du paritarisme. Mais exactement, c'est exactement notre ligne de conduite. Nous sommes, nous, tout à fait d'accord pour gérer. Mais l'objectif, ce n'est pas de gérer. Quand on est syndicaliste, c'est qu'est-ce qu'on crée comme droit ? Comment on peut définir des règles qui répondent aux attentes des travailleurs et des travailleuses ? C'est ce qu'on fait sur Agir Carco. Mais ça veut dire qu'un compromis est possible en France, par exemple, autour de questions comme les retraites. Ça marche pour les caisses de retraite complémentaires ? Absolument. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ça ne marche pas pour l'ensemble du système ? Parce que dans le cadre du régime général, l'État est aussi présent et c'est lui qui est principalement aux manettes et qui peut avoir, comme on l'a eu sur les retraites, tendance à vouloir décider tout seul, à l'inverse de ce qu'on peut, nous, avoir comme message d'alerte. Et quand on décide tout seul, on voit ce que ça donne. La mobilisation contre la réforme des retraites a été portée en intersyndicale. Marie-Lise Léon, et vous avez expliqué mercredi, la question est de se dire aujourd'hui comment on porte et comment on fait vivre une intersyndicale de contestation à une intersyndicale de propositions. Le risque pour la CFDT, c'est de devenir un syndicat qui dit non en permanence ? Non, pas du tout. Alors là, je pense qu'on n'est pas du tout sur cette ligne-là, ni sur ce risque-là, puisque c'est en intersyndicale que nous avons décidé de définir un certain nombre de thèmes. Je pense notamment à la question de transition écologique, d'égalité hommes-femmes, et de voir qu'est-ce qu'on peut porter en commun. Est-ce qu'il y a des propositions qui peuvent être, correspondre à l'ensemble des huit organisations syndicales qui sont réunies dans cet intersyndicale ? Donc le défi, c'est aujourd'hui de se dire il y a une liste de thèmes, est-ce qu'on est en capacité d'avoir ces propositions ? Sachant qu'on est, nous, extrêmement clairs. Il y a des propositions en commun sur la réforme des retraites, par exemple, la CGT propose le départ à 60 ans. Oui, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, donc c'est des sujets, et on se l'est dit. C'est quand même majeur comme sujet. Oui, mais on a été contre les 64 ans ensemble et on a pu mener la bagarre pendant ces quelques mois. Sans projet alternatif commun. Alors, sans forcément un projet alternatif commun, on en avait, nous, sur le financement. Mais je dirais qu'il faut s'enlever de l'idée que parce qu'on est en intersyndicale, on est devenu tous et toutes une seule organisation syndicale. Je pense qu'on a besoin de cette pluralité syndicale et l'idée de cette intersyndicale, c'est de s'unir quand on a des objectifs communs et des propositions communes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la page de la bataille des retraites est tournée et qu'il faut aller vers d'autres sujets, par exemple le salaire, par exemple le pouvoir d'achat ? Il faut aller vers d'autres sujets, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au 1er septembre, la réforme, elle va s'appliquer et qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui ont des questions qui vont être impactées. Donc nous, notre travail de syndicalistes, c'est de répondre à leurs questions, de porter les problématiques qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Donc ça, le sujet retraite, il va demeurer. Et puis il y a l'enjeu, comme vous dites, effectivement, il y a le sujet du travail, du pouvoir d'achat, qui étaient déjà les sujets dont on souhaitait parler en septembre dernier. Question de Jean-Marc, qui nous appelle du département de l'Oise. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour France Inter et bonjour Marie-Lise. J'ai eu la chance d'être à votre invitation, de répondre à votre invitation avant-hier au Zénith. J'ai entendu vos discours respectifs à Laurent Berger et vous. Donc vous êtes militant CFDT, Jean-Marc ? Je travaille dans les douanes. Ce qui n'est pas incompatible. Oui, tout à fait. J'ai travaillé dans les douanes. J'étais permanent. Et maintenant, je travaille à Roissy. Et en fait, je voulais juste intervenir sur le bien-être au travail et la condition féminine pour avoir assisté une collègue qui est devenue une amie dans du harcèlement avec un dossier qui n'est pas résolu au bout de dix ans, qui est allé en cours de cassation. Je crois que malheureusement, et chez toutes les catégories dans l'administration, y compris les cadres sup, on a beaucoup de harcèlement envers les femmes. Pas seulement d'ailleurs, mais malheureusement plus envers les femmes. Et les défis sont très hauts. Et voilà, je voulais demander à Marie-Lise Léon comment on peut trouver de nouveaux outils face à des dinosaures qui ne veulent pas changer leur compréhension de la douleur des personnes harcelées. Merci à vous, Jean-Marc, pour cette question. Marie-Lise Léon vous répond. Merci, merci de cette question. Les nouveaux outils, je pense qu'on a, nous, on porte depuis un certain nombre d'années le besoin de s'exprimer sur le travail, le besoin aussi d'en faire un sujet de négociation. Donc on parle de négocier l'orga du travail et c'est rentrer vraiment au cœur du réacteur de ce qu'est le travail, la façon dont fonctionnent les collectifs, la façon dont sont mis en place, peuvent être mis en place des équipes de travail. Et je pense que l'un des meilleurs moyens de prévenir ces situations dramatiques de harcèlement, c'est de pouvoir faire en sorte que au travail, les collectifs de travail puissent vraiment fonctionner et que les choses puissent être dites. Je pense que la première avancée, c'est pouvoir permettre l'expression des victimes. Et donc, voilà, nous, c'est ce sur quoi on bagarre beaucoup, pouvoir parler du travail, pouvoir parler de son travail entre collègues, c'est effectivement extrêmement important. Et puis après, il y a d'autres axes comme le fait de pouvoir sensibiliser, former l'encadrement qui puisse être pleinement en responsabilité et attentif à ces situations individuelles ou collectives. La question de la relation des Français au travail, les dirigeants et les salariés de 10 entreprises, dont la RATP, le Crédit Mutuel, Dassault, Renault et d'autres, qui regroupent au total un million de salariés, ont planché sur cette question. Résultat, un rapport de 60 pages. Il en ressort que 43% des actifs envisagent de quitter leur emploi faute de sens. Le salaire, la reconnaissance sociale ne suffisent plus. C'est une question majeure aujourd'hui auxquelles doivent répondre toutes les entreprises ? Absolument. Nous, on avait identifié cette bascule, notamment après le Covid, et cette accélération, ou en tout cas cet appétit de plus en plus fort des travailleurs, de se dire, mais voilà, pourquoi je bosse ? À quoi ça sert ? Je pense que ça a beaucoup... La période Covid et les confinements ont beaucoup requestionné les équilibres de vie entre le temps que je passe au travail, le temps que je peux consacrer pour moi-même ou pour ma famille. Ça veut dire que les Français veulent moins travailler aujourd'hui ? Les Français, ils veulent y trouver plus leur compte. Ils ont passé moins d'heures au travail ? Ils veulent plus leur compte. Je pense que ça ne se quantifie pas forcément. Je pense que c'est aussi une question de qualité du travail. On avait fait une enquête il y a quelques années maintenant sur le travail qui disait que les répondants, majoritairement, étaient attachés à leur travail, mais ils ne voulaient pas le faire dans n'importe quelle condition. Est-ce que ça concerne tous les types de salariés ou bien uniquement ceux chez qui les salaires sont les plus hauts ? La proportion est particulièrement marquée chez les managers, notamment. Quand on a un petit salaire, est-ce que la question du sens du travail vient en premier ? Pas forcément, mais ça veut dire que... Je pense qu'il y a quand même, quel que soit son niveau de rémunération, c'est quelque chose auquel tous les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir se poser la question du comment je m'épanouis dans mon travail. Ça, c'est... Nous, en tout cas, c'est notre vision du travail. On le voit comme une richesse, comme une possibilité d'épanouissement personnel et certainement pas comme une valeur ou un droit à la paresse. La CGT propose et milite pour le passage à la semaine de 4 jours avec 32 heures payées 35. C'est une réflexion également en ce moment en Allemagne. Geoffroy Roude-Bézieux, le patron du Medef, lui, exclut une baisse du temps de travail. Il dit attention au burn-out. Quelle est votre position sur ce sujet ? Moi, nous, notre position, c'est que je pense que la question de la semaine n'est plus du tout la bonne échelle. En regard des transformations qu'on est en train de vivre au travail, le temps de travail, il ne doit plus être appréhendé à l'eau uniquement de la semaine mais tout au long de la vie. Et nous, on a des réflexions sur la question des semaines de 4 jours. Il faut l'organiser. À plus court terme. Oui, mais quand les employeurs nous disent on ne comprend pas, les jeunes ne veulent plus venir travailler, les salariés peuvent faire des choix de vie, ils partent pendant 6 mois, 1 an. Ça, c'est des vraies aspirations. Des personnes veulent se reconvertir, par exemple, changer de métier. Ça veut dire qu'il faut penser le temps au travail sur toute sa vie. Et c'est pour ça que nous, on est beaucoup plus, on défend l'idée d'un compte épargne-temps universel et de pouvoir mettre des jours de côté tout au long de sa vie et de pouvoir choisir les moments où on veut faire des pauses ou mener des projets pro ou professionnels ou individuels. Et donc, 4 jours par semaine, 32 heures payées 35, vous soutenez la CGT dans cette proposition ? La semaine de 4 jours, c'est un slogan qui regroupe une multitude de situations. Je pense qu'il n'y a pas deux entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours selon les mêmes modalités. Moi, je suis convaincue que si c'est une aspiration auxquelles les travailleurs veulent que les organisations négocient, il faut que ça puisse être négocié entreprise par entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, j'ai vu beaucoup, beaucoup de salariés et de militants ces dernières semaines. J'ai autant de pour que de contre sur la question de la semaine de 4 jours. J'ai même des salariés qui m'ont dit « Moi, je revendique le droit à pouvoir prendre mon temps au travail. » Donc, la semaine de 4 jours, ça ne me va pas. Donc, il faut faire du sur-mesure. Là, on est dans de la dentelle. C'est entreprise par entreprise qu'il faut que ça puisse être discuté. Question des auditeurs et auditrices de France Inter 01, 45, 24, 7000. C'est Jean Placide qui nous appelle de Grenoble. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, beaucoup de Français ont reproché à la loi sur les réformes de retraite le manque de dialogue social avec les organisations syndicales avant l'adoption de cette loi. Donc, aujourd'hui, on a une nouveauté, c'est que deux grandes formations syndicales ont vu arriver à leur tête deux dames très dynamiques. Alors, je demande à Mme Marie-Lise Léon la question suivante. Est-ce que sur la forme votre arrivée marque le début d'une modernisation du monde syndical et, sur le fond, que cela est la naissance d'un syndicalisme réformiste, des dialogues sociales et, en même temps, avant-gardistes en termes de propositions ? Merci à vous, Jean Placide, pour cette question. Une CFDT plus réformiste avec vous, Marie-Lise Léon ? Pas forcément. Je vous ai dit, la CFDT, elle n'appartenait pas à Laurent Berger, elle ne m'appartient pas plus aujourd'hui. La CFDT, c'est un collectif. On prend des décisions collectives, on débat. Une fois qu'on a pris une décision, tout le monde s'y tient. Et donc, que la CFDT reste profondément attachée à la transformation sociale, à la négociation, à la construction de compromis, ça, c'est notre ADN. Donc, ça n'est certainement pas moi qui, en plus, avoir la possibilité de le changer. Donc, ça, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. La question, maintenant, du style est d'avoir deux femmes, effectivement, à la tête des organisations syndicales pour la CFDT. Pour la CFDT, je pense que c'est le signe qu'aujourd'hui, j'ai été sollicitée parce que j'ai des compétences, parce qu'on est une organisation où 51% des adhérents sont des adhérentes et que les femmes peuvent accéder à des responsabilités et qu'elles sont à leur juste place. La question de la transition écologique, Marie-Élise Léon, et de la mise en place d'un prélèvement exceptionnel et temporaire sur le patrimoine des plus riches. Par exemple, un ISF vert, préconisation du rapport Pisani-Mafouz rendu à la mi-mai, vous êtes favorable à ce type de mesure ? On y est favorable parce que c'est un moyen d'avoir des marges de manœuvre pour véritablement pouvoir accélérer la transformation écologique. On n'est plus tellement à l'heure de la transition. Là, il faut arriver à une transformation véritablement de notre modèle économique productif, du travail aussi. Et donc, il y a urgence. Ce rapport nous dit qu'il faut qu'on fasse en 10 ans ce qu'on n'a pas réussi à faire en 30 ans. C'est une véritable urgence et il faut des moyens. Et cette proposition nous convient tout à fait. Elle a été écartée jusqu'ici par le gouvernement. Ça ne vous a pas échappé ? Ça ne m'a pas échappé parce que, contrairement à la CFDT, certains peuvent avoir des véritables dogmes. On ne touche pas à la fiscalité. Je pense que c'est une impasse. Merci à vous, Marie-Lise Léon, nouvelle secrétaire générale du syndicat CFDT, invitée de France Inter ce matin. Excellente journée à vous. Merci.